Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes dimanche donc nous allons faire le bilan budgétaire de la semaine et le remplissage pour la dernière semaine de septembre. Et oui, c'est déjà la dernière semaine, on va déjà pouvoir commencer à entamer le moins blanc tout doucement, on va s'y mettre. Donc voilà, cette semaine-ci pour moi était quand même haute en couleur, ça a été très fatigant ce fameux marathon du budget. Je pense que ça vous a plu, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez regardé, si vous n'avez pas encore eu le temps, mais bon ça c'est pas grave. Ça reste évidemment sur ma chaîne, donc vous pourrez le revoir sans souci. Donc là on va se pencher un petit peu au niveau, comme d'habitude, du filofax, on va voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. On va voir également ce qui reste, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc là c'est parti, let's go, on se penche derrière moi sur le filofax. Alors je vous le dis tout de suite, cette semaine-ci ne s'est pas passée du tout comme je l'espérais, mais bon on va quand même voir ce qu'on a réussi à faire. Alors au niveau de la monnaie, ça je sais que c'est pas mal rempli. On va tout de suite venir vider ça évidemment. Donc voilà déjà ici au niveau de la monnaie pour la semaine. Alors on va tout de suite venir mettre tout ça dans la tirelire. Et évidemment on va faire le check, on va venir regarder ce qu'il y a dans la tirelire au jour d'aujourd'hui. Donc là nous sommes donc à 27 euros et 65 centimes. Donc là c'est parti, je vais venir tout mettre dans la tirelire. Résultat, nous sommes donc à 38 euros et 55 centimes. C'est franchement pas mal du tout. Alors c'est parti, tout de suite on va donc regarder comment s'est donc passée la semaine. Alors au niveau de la beauté, on n'avait rien mis, forcément on n'a rien dépensé. Au niveau de l'alimentation, il restait donc 6 euros 50. Évidemment ils sont partis dans la monnaie. On avait ici entretien et hygiène, il n'y avait plus rien, on n'a rien dépensé. Au niveau de la santé, l'enveloppe est vide parce que mes filles ont été malades. Et puis ça a été au tour de mon mari, donc forcément j'ai dû aller dans l'enveloppe. Et donc là il n'y a plus rien du tout. Enfin il restait 2 euros mais qu'ils sont partis dans la tirelire. Alors au niveau du divers, voilà on a dû, on a dû non, j'ai dépensé l'argent tout simplement. Il restait donc 5 euros, monsieur les a pris. Au niveau de la maison, on n'a rien mis, on n'a rien pris. Pareil au niveau des vêtements. Au niveau de l'école, les 10 euros sont toujours là. Et comme vous allez pouvoir le voir, ici au niveau des filles en cours, donc le cash au poli c'était de retirer 5 euros de chaque enveloppe. Je n'ai malheureusement pas pu le faire. Donc voilà, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et là cette semaine-ci a été un petit peu plus compliquée financièrement parlant. Donc du coup, je n'ai pas pu faire le cash au poli. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Je pense que ça arrive chez tout le monde. Et donc là pour le coup, chez moi je n'y suis donc pas arrivée. Donc j'espère que j'y arriverai la prochaine fois, évidemment. Alors on va évidemment laisser, comme je l'avais dit, les 10 euros pour l'école jusqu'à la fin, donc jusqu'à la clôture du mois. Et on va donc venir remplir ce qui reste pour la dernière semaine. Alors au niveau de la beauté, évidemment, il restait donc ici 30 euros dans le petit classeur. On va donc les prendre et venir les mettre dans l'enveloppe parce que je dois aller faire mes ongles. Je dois donc faire ma retouche. Donc ici, comme d'habitude, on va venir noter le dépôt. Pour le 26 du 9, de 30 euros. Et il y a donc 30 euros. Alors ici, au niveau de l'alimentation, on va donc venir clôturer. Alors ça va être rock'n'roll. J'effacerai pendant la semaine si je dois effacer. Ici, au niveau donc de la nourriture, il reste donc 100 euros ici dans l'enveloppe. Alors comme ici, il y a le mois blanc qui arrive. Évidemment, les 100 euros que je vais donc mettre ici dans l'enveloppe, ce sera 100 euros que je suis quasiment sûre de dépenser. Pour surtout me faire un plat de viande parce que je n'ai plus grand-chose. Donc ça, je pense que j'irai me chercher un colis. Donc voilà, ici pareil, on vient donc noter le dépôt. Pour le 26, 200 euros. Ce qui fait donc 100 euros. Alors évidemment, s'il vous reste de l'argent dans l'enveloppe alimentation, n'hésitez pas à le reporter pour justement pouvoir faire des réserves avant d'entamer le mois blanc. Alors ici, donc au niveau des enveloppes pour le mois, donc que ce soit la beauté, c'est fait. L'alimentation, c'est fait. Entretien et hygiène, il n'y avait plus rien. D'hiver non plus. École, c'était bon aussi. La santé, pareil, c'était fait. Alors les vêtements, les 50 euros sont toujours là. Évidemment, on va les y laisser. Loisir et sortie, il n'y a plus. Et pour la maison, les 25 euros sont toujours là. On va évidemment les y laisser. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, le remplissage est déjà terminé. Entretien et hygiène, santé, d'hiver, tout ça. On ne met rien. C'est donc terminé pour ce mois-ci. Donc voilà, on a quand même pas mal géré, même si je suis un petit peu déçue de ne pas avoir réussi à faire le cash au poli cette semaine. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne doit pas se marteler pour rien. C'est fait, c'est fait. Donc ici, on a juste mis 30 euros dans la beauté et 100 euros dans l'enveloppe alimentation. Et évidemment, on n'a plus beaucoup de jours à tenir. Il reste 3-4 jours grand maximum. Donc ça fera l'affaire. Je ne me tracasse pas pour ça. Et voilà les amis, alors le bilan de ce dimanche a été vraiment très 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 vite fait. Donc il n'y avait pas grand chose à retirer des enveloppes parce qu'on a tout dépensé tout simplement. Ben voilà, je suis quand même un petit peu déçue de moi au niveau du cash au poli parce que je n'ai pas réussi. Maintenant, je me dis que ce n'est pas grave parce qu'il y a le mois blanc qui arrive, etc. Et puis parfois, tout simplement, on n'y arrive pas. Donc ça ne sert à rien de se mettre martel en tête. C'est comme ça. On ne va pas en chier une pendule comme je dis. C'est fait, c'est fait. On fera mieux la prochaine fois. Alors comme vous l'aurez sans doute remarqué ici, je n'ai pas fait de cash au poli pour la semaine qui arrive. Pour la bonne et simple raison, c'est que pour la semaine prochaine, on n'aura pas une semaine complète. Parce que nos salaires vont commencer à arriver à partir de demain. Donc du coup, ce n'est pas la peine que je fasse de cash au poli parce qu'ici, il va falloir évidemment que je clôture le mois, que je fasse mes enveloppes, que j'établisse mon budget que j'ai déjà commencé. Mais il faudra que je vous le présente en vidéo. Et tant que je ne vous ai rien présenté en vidéo, évidemment, je ne fais rien au niveau de mon budget. C'est une règle que je me suis fixée. Je fais donc tout avec vous. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle a été assez rapide. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Alors je ne vous ai pas donné spécialement des conseils ni quoi que ce soit aujourd'hui parce que je vous ai quand même tout dit pendant la semaine. J'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu, vous, si vous avez réussi à faire le cash au poli et où vous en êtes justement. Maintenant, on est quand même pas mal dans l'enveloppe du cash au poli. On est pas mal dans le défi de sakuro. On est pas mal également dans la tirelire qu'elle a derrière moi. Donc franchement, je me rassure comme ça. Mon mari me dit, bah voilà, il y a deux semaines avec et deux semaines sans. Et là, pour le coup, c'était une semaine sans. Mais bon, c'est pas grave. On se rattrapera. On fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Ce n'est pas déjà fait. Amenez ça un petit commentaire. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bon米